Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Ok, pas tous. Bienvenue sur la chaîne des pan-africanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la maha, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France menace les pays africains d'utilisation de l'arme atomique. La France veut utiliser l'arme atomique. Question. Réalité ou intimidation ? Et que doivent faire les pays africains ? Les journalistes ont posé la question à Emmanuel Macron en personne pour lui demander, concernant la guerre en Ukraine, pas en Afrique, en Ukraine. Qu'est-ce que vous serez capable d'utiliser l'arme nucléaire ? Emmanuel Macron répond. Il dit, je ne veux pas utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Le journaliste poursuit. « Quelles sont les conditions dans lesquelles vous pouvez utiliser l'arme nucléaire ? » Il dit, lorsque les intérêts de la France sont menacés. Écoutez bien. « Lorsque les intérêts de la France sont menacés. » Là, je me suis posé la question de savoir où sont les intérêts de la France. Est-ce que la France peut s'engager dans une guerre nucléaire avec la Russie ou avec les États-Unis ? Ma réponse est non. La France n'a pas les couilles solides pour le faire. D'abord avec les États-Unis, parce qu'ils font tous partie des pays de l'OTAN. Et puis, malgré tous les coups que les États-Unis font à la France, elle n'a jamais, ne serait-ce que parlé, évoqué de ce sujet. On l'a vu lorsque les États-Unis ont ravi un marché de 50 milliards de dollars pendant 50 ans à la France. Joe Biden, en personne, a appelé Macron pour venir le rencontrer en Italie, pour lui faire avaler la pilule. Macron s'est agenoué. Au moment où je vous parle, les États-Unis vendent le pétrole, le gaz à la France et aux pays européens, 4, 5 fois plus cher que le prix que leur proposait, que leur vendait la Russie à l'époque, avant les sanctions. La France n'a jamais branché. Quant à la Russie, la Russie attaque l'Ukraine, en tout cas, veut récupérer les parties du Donbass, elle a récupéré déjà 4 grandes régions, et elle continue à progresser dans le Donbass. La France n'a jamais dit un seul mot, la France n'est jamais intervenue, la France n'a même pas envoyé des experts là-bas. Et les experts français disent, le chef d'état-major de l'arme française a dit à Emmanuel Macron, il y a quelques mois, que notre armée n'est pas capable, l'armée française n'est pas capable de mener une guerre de haute intensité pendant au moins 3 jours. Elle ne peut pas. Une journée seulement, c'est fini. Et il ajoute, notre armée est une armée d'expédition en Afrique. Voilà ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Et quand Emmanuel Macron dit que nous utiliserons l'arme nucléaire seulement si nos intérêts sont menacés, et où sont les intérêts français ? Essentiellement en Afrique. Écoutez-moi bien. Les intérêts français sont en Afrique. Est-ce que les intérêts français en Afrique sont menacés, oui ou non ? La réponse est oui. La France a perdu le Mali. Le Mali, il y a une nappe d'eau sous le sol malien qui peut alimenter le menthe entier pendant au moins 2 siècles en eau potable. Ça, nous parlons seulement de l'eau. Au nord du Mali, il y a de grands gisements d'eux d'uranium. L'uranium du Niger tend à sa fin. Donc, la France veut cet uranium-là. L'or. Le Mali produit 60 tonnes d'or chaque année. Tout ça, c'est une grosse, très grosse perte pour la France. Je ne parle pas du français, là je n'ai parlé que du Mali. Mais vous avez aussi le Burkina Faso qui produit aussi de l'or. On a découvert encore d'autres matières premières. Vous avez la RCA qui est, il y a des gens qui disent que la RCA est plus riche que la RDC. Donc, tout ça, c'était les intérêts français. Ça appartenait à la France. Le France s'est faillé menacé en Afrique centrale. Le France s'est faillé menacé en Afrique de l'Ouest. Tout ce que Emmanuel Macron a fait avec ce qu'on a appelé le WACRON, l'éco-version Emmanuel Macron, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça a fait que retarder seulement l'évolution de la chose. Mais, on va vers la fin du France s'est faillé. Qui rapporte à la France 500 milliards de dollars chaque année. ça, c'est ce qu'on donne cadeau, sans compter les matières premières qu'elle puise, ainsi de suite. Donc, les intérêts français sont menacés en Afrique. Et la France n'est pas capable de renégocier les accords. Vous avez vu, par exemple, les accords de défense au Mali. Le Mali en a annulé 8 sur 11. 8. C'était au Mali. Dans ces accords de défense, les soldats français, là, ils ont le statut de diplomate qui peuvent tuer. Ils ont le droit, la licence, de tuer en Afrique. Ils ne peuvent pas être inquiétés, ni jugés, ni quoi que ce soit. Les soldats français qui meurent, la prise en charge est faite par le pays d'accueil. Ceux qui sont morts au Mali, c'est le Mali qui a payé leur transport de leur corps et dédommager les familles. C'est le Mali qui paye. Le Mali a payé chaque année un milliard de dollars à la France pour l'opération Barkhane, sans compter les matières premières qu'elle pillait. Donc, les intérêts de la France sont menacés. Maintenant, quand est-ce qu'elle va utiliser cette arme nucléaire? désuète d'ailleurs parce que l'arme nucléaire française, ils ne font plus les essais, ils n'ont plus d'endroit pour faire les essais. Ils faisaient ça aux Antilles, mais depuis un certain temps, depuis plusieurs années, plus de 30 ans maintenant, que les autres se sont revoltés et ils ont arrêté de faire les essais nucléaires là-bas. Donc, ils n'en ont même pas de terrain. Je vous rappelle aussi que cette bombe-là, les matières premières, ils les ont eues en Afrique et les premiers essais ont été faits en Algérie et jusqu'à présent, les Algériens qui souffrent de cancers et autres à cause des effets négatifs de ces essais nucléaires. La France n'a jamais dédommagé un seul franc à qui que ce soit. Maintenant, la question, c'est savoir intimidation ou réalité. Je dis intimidation. c'est l'intimidation. La France croit intimider les pays africains en agitant l'arme nucléaire. Non. Elle veut faire comme la Russie fait ou comme les États-Unis font. Non. Elle ne le fera pas. Elle n'a même pas le courage de l'utiliser parce qu'elle sait que si elle l'utilise, la France va disparaître elle-même. Mais oui, la France va disparaître. La France n'est pas le seul pays qui a l'arme nucléaire. qui peut réagir, qui peut riposter. On appelle ça arme de dissuasion. Maintenant, parce qu'on sait que beaucoup de gens en ont et qu'une guerre nucléaire peut faire disparaître le monde entier, y compris les Français. Qu'est-ce que vous croyez? Maintenant, quelle est la position des pays africains? C'est de suspendre toute coopération bilatérale avec la France. C'est d'agir et de frapper fort sur les intérêts français en Afrique. Parce qu'on ne peut pas traiter avec un pays qui vous fait le chantage à ce point. Non, on ne fait pas ça. Ça dit que la France n'a même pas le droit de penser à l'utilisation de l'arme nucléaire. Elle n'a même pas le droit d'y penser. Et oui, elle n'a même pas, je dis bien, elle n'a même pas le droit d'y penser. parce que les africains n'ont pas l'arme nucléaire, parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'on leur empêche de le faire. Les africains peuvent avoir. Les matières premières viennent chez eux. Les matières premières viennent de chez nous. Ça ne vient pas de l'Europe, ni de l'Asie, ni de... Le seul pays qui en a à Google, c'est la Russie. même les États-Unis achètent l'uranium en Russie. Donc, on ne peut pas leur donner nos matières premières et puis ils nous tuent avec ça encore. Non. Ça, c'est... Il faut déjà prendre des dispositions. Les pays africains doivent être très sévères là-dessus, ne pas négocier avec des États bandits, des États voyous. Jusqu'à preuve de le contraire. C'est la France qui a mené la coalition qui est allée détruire la Libye, tuer Kadhafi et aujourd'hui déverser tous les terroristes en Afrique, dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. C'est pour ça que l'Afrique aujourd'hui est en ébullition. C'est à cause de la France. Eh oui, ils ont été aidés par les États-Unis, mais c'est d'abord l'initiative française de Nicolas Sarkozy. Et ça, on ne peut pas tolérer ça une deuxième fois. On ne doit pas attendre que la France se prépare pour faire une attaque envergure dans un pays africain. Il faut agir dès maintenant pour lui prouver qu'elle n'est pas plus forte que l'Afrique. Ce n'est pas la France qui a créé le monde. La France n'a pas créé l'Afrique. L'Afrique a existé avant la France. Et l'Afrique, c'est le perso de l'humanité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous devons prévenir ce genre de situation. Un président français n'a même pas le droit d'y penser, de penser à utiliser l'arme nucléaire, surtout pas en Afrique, parce qu'il sait que s'ils sont aujourd'hui libres, indépendants, c'est à cause des Africains. Les Africains ont contribué énormément pour libérer la France. Et en retour, qu'est-ce que la France a fait? Elle a canardé tous les soldats. Vous vous souvenez de la situation de Sharon? Elle a tué les soldats qui avaient gagné la guerre. Elle les a tués parce qu'ils demandaient leur dieu. Donc, c'est un État criminel. Et nous devons éviter d'avoir des accords de traiter avec des États terroristes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, entre-temps, je persiste et je signe. Soyez bénis par le dieu des Kémites. Mais, que tous ceux qui persécutent les Africains et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent le continent africain, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis par le dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada